Comme vous avez expliqué, on va faire un cours sur Chanukah et je vais vous demander un tout petit peu de patience parce qu'a priori on est en train de toucher à un cours de halakha. A priori on est en train effectivement d'aborder la problématique de l'allumage. Quand on va allumer la Chanukah, on dit clairement que qui nous a sanctifiés par le biais de ces mitzvot afin d'allumer la Chanukah. Ça veut dire que ce qui est important c'est l'allumage à tel point que si effectivement, disons après une demi-heure, la bougie s'éteint, ce n'est pas grave, on a accompli la mitzvah. Cependant, on n'aurait pas le droit d'un point de vue de la halakha, de prendre la Chanukah, de l'allumer, puis de la déplacer vers un autre endroit. Et on va essayer justement ce qu'on appelle, là où on l'a posé, eh bien on doit la laisser à sa place. D'accord ? On va voir ce que dit la halakha sur le sujet et on va essayer de développer par la suite. Pourquoi c'est aussi important. L'allumage, c'est celle qui, au bout du compte, nous rend quitte de la mitzvah. Pas là où on l'a déposé. Si elle est déposée à un endroit, encore une fois, pas pour honorer la mitzvah de Chanukah, et bien, madlika sham, pourquoi c'est, ah par contre, ah c'est parfait, excusez-moi. Il est, ok. Madlika sham, ve'en zorech l'asira. Ve'en zorech l'asira, au bout du compte, on allume la barre et on n'a pas besoin, au bout du compte, de la déposée pour l'allumage de la Chanukah. Par contre, je vois que l'écran, la feuille est coupée, donc je vais faire comme ça et on va agrandir. Le principal, c'est d'allumer, de l'enlever, encore une fois, de la mettre ailleurs. Si, par exemple, on avait un candélabra qui était allumé, une flamme qui était allumée toute la journée, qui serait allumée éventuellement de la veille de le Shabbat jusqu'au moment où l'allumage de la Chanukah, Eh bien, on aurait l'obligation, à la fin du Shabbat, de l'éteindre et de l'allumer, afin de pouvoir accomplir la mitzvah. On n'a pas accompli la mitzvah, et il faut l'allumer, là, encore une fois, où elle va être déposée. Si on allumait la Chanukah à l'intérieur et qu'on l'a sorti à l'extérieur, alors on n'a pas accompli la mitzvah. Chez Haro et Omer, les Tsocho ou Madlika, puisque celui qui la voit, justement, pense qu'il l'a allumée pour lui, pour son besoin. Vechen, im Madlika ve'okhaza be'yado, si au bout du compte, puisque, encore une fois, vous savez que, c'est le sujet qu'on a évoqué la semaine dernière, sur le fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser la Chanukah, si ce n'est uniquement pour l'avoir. Donc, si je prends la Chanukah dans la main pour la déposer ailleurs, eh bien, elle m'a été utile, on peut penser qu'elle m'a été utile pour m'éclairer, ce qui est, évidemment, profondément interdit. En conséquent, elle n'aura pas accompli la mitzvah. Le Tsocho ou Omerza, il l'a pris pour lui, il l'a utilisé pour lui. D'accord ? Donc, l'essentiel, c'est l'allumage en tant qu'allumage. Maintenant que je vous ai dit cela, on va essayer, Bezret HaShem, de développer cette idée, mais d'abord, en se référant, grâce au prophète Zechariah, à l'événement de Chanukah. On va voir le... Pour autant, on dit qu'on l'allume aussi pour Pierre Souvenissa, pour que les autres aussi voient qu'on a écoiré la Chanukah. Non, on l'allume pas pour ça. La nuance, elle est très importante. On ne l'allume pas pour ça. Mais l'endroit où on l'a mis, c'est pour ça. Comment l'allume ? On l'allume, on l'allume. Bien sûr. Mais là où tu la déposes, son objectif, c'est que ça soit justement diffusé dehors. Donc, si tu l'allumes dans ton placard, tu as tout fou. C'est pas shoot. Et c'est pour ça que, oui, mais dans ce cas-là, éventuellement, certains vont te dire, oui, mais je l'allume pour que moi, je la voie, et après, je la dépose ailleurs. Et on te dit non. Puisqu'une fois que, justement, je l'ai allumée, je n'ai pas le droit de la déplacer. Ok. D'accord ? Maintenant. Mais pourquoi c'est aussi important ? Pourquoi cette notion d'allumage est aussi fondamentale ? On va essayer de voir. D'abord, dans le prophète Zechariah. En fait, on est en train de revenir à une récolte, de revenir à quelque chose de bienveillant, ce qui était dénué d'espoir. Aujourd'hui aussi, le prophète, justement, nous annonce que je vais te ramener. Je vais te ramener, je vais justement te permettre de retrouver cette cohérence. J'ai rempli justement aussi la tribu d'Ephraim. J'ai réveillé tes enfants de Zion sur les enfants de Grèce. Et j'ai mis, au bout du compte, en toi, une épée telle, encore une fois, héroïque. Et au bout du compte, comme un éclair, une flèche éclair, et il va partir, au bout du compte, dans les tempêtes du sud, en gros, la guerre, elle va éclater. Et étrangement, eh bien, on va se réveiller. Hashem tsevot yagen aleen. Akanejbochou, dieu des armées va, au bout du compte, nous protéger. Ve'akhlou, ve'kavchou, avne koléa. Et on va clairement consommer et conquérir ces pierres, au bout du compte, face, encore une fois, à la Grèce. On va s'enivrer. On va remplir notre coupe. Kezaviyot misbeach. Comme si, au bout du compte, on était en train, encore une fois, de remplir l'autel. Il y a évidemment une effusion de sang, la guerre qui est versée, à quoi, évidemment, ça nous paraît logique, mais pour qu'on soit bien clair là-dessus, ce que va nous expliquer Rashi, à quoi fait référence le prophète Zechariah, c'est qu'a priori, on est endormi, et Akanejbochou va nous réveiller, va nous ramener justement ce réveil. Regardez ce que nous dit Rashi, accord numéro 3. Je vous rends votre force, pour votre dignité. Bien que tu sois, pour le moment, sous la domination perse, à thème assyriatique, va qu'évidemment, vous êtes a priori, vous avez perdu l'espoir. Vous m'avez espéré, vous avez attendu, vous avez attendu de pouvoir, au bout du compte, clore, terminer ses 70 ans, comme vous le savez, Hanoukka est la dernière fête de l'année hébraïque, dans les temps anciens, avant, évidemment, et ses fêtes contemporaines, pourrime a eu lieu avant l'événement de Hanoukka, puisque c'est 70 ans, alors que Hanoukka, on est déjà en plein milieu du deuxième Betamikdash. Donc, vous avez attendu, vous avez patienté, vous avez eu l'espoir. Eh bien, Gamayom, aujourd'hui encore, Odayom, dès maintenant, Anima Gidlecha Bessoura Shniya. Dès maintenant, je t'annonce justement la nouvelle, la deuxième nouvelle, Léva Zuchel Binyan, au-delà, pourquoi Shniya ? La première, l'évocation de la construction du Betamikdash, ou Maïa Gadash, ni Ashani, Shav, l'échanot l'achem, quelle est la deuxième nouvelle que je viens vous annoncer, la deuxième bonne nouvelle que je viens vous avancer, que je viens vous annoncer, qui est d'avartir à l'Yéhouda, sauf chez Antiochus, à la fin, au bout du compte, en plein milieu de l'époque du deuxième Betamikdash, où Antiochus, on est plus de 100 ans après Alexandre, le Macédoine, ok, chez Antiochus, le Macédonien, après Antiochus, il arrive, il tourne à Meloukha, donc il va prendre la royauté de ses rois perses, ils vont vous faire du mal, et moi je vais donc armer l'Yéhouda, pour moi comme un arbre, et ils vont se battre contre Antiochus, au moment de ses Kohanim, les Asmonéas, qui étaient importants, ça veut dire qu'en une période troublée, et Akashbeuchu est en train, au bout du compte, de nous réveiller, pour qu'on essaie de comprendre ce lien à l'Aberachat, il va nous falloir traverser les différentes sources que je vous ramène, pour comprendre pourquoi est-ce que l'allumage est aussi important, pourquoi est-ce que l'allumage en tant que tel est aussi fondamental, mais on a déjà dans l'événement qui est évoqué, un endormissement de la part du peuple juif, et on a un réveil soudain qui est hors nature, qui va nous permettre au bout du compte, d'affronter clairement, justement, les ennemis les plus terribles, cette royauté qui est la plus importante, à ce moment-là, et la dernière, avant la royauté de Edom, il va nous dire le Rav Yoel Sirkish, le Bach, un maître aussi de la Halakha, il va nous dire comme cela, juste qu'il est souligné pour alléger au niveau de la lecture, donc quand on va faire effectivement, à Pourim, on a clairement fait un repas, à Chanukah, on n'a pas de mitzvah de faire un repas, on peut faire un repas, on peut manger, mais on n'a pas de mitzvah comme à Pourim de faire un michté, il faut comprendre, nous dit le Rav, à Chanukah, il karak zera, aïta, al-she'itrashlou, be'avodach, l'essentiel du décret, malheureusement, qui a été, qui a encouru à Chanukah, c'est le fait d'être affaibli dans le culte, dans le travail, dans l'honneur qu'on rendait à Kadosh Barucho. Il faut se rappeler à chaque fois que dans notre liturgie, il n'est pas écrit la volonté des Grecs était au bout du compte qu'on devienne fièrement des citoyens démocrates, républicains, grecs, de confession israélite. D'accord ? Il n'y a rien de pire que ça. Et c'est la problématique qui est posée. Et encore plus parce que c'est posé en Israël. de confession israélite, ils ne nous accordaient pas ça. On a la possibilité pour essentiellement, effectivement, tu pourras accomplir des cérémonies folkloriques, mais tu perds au bout du compte la vitalité inhérente au judaïsme. Ce qui me fait énormément de peine, je vais te le dire très honnêtement, c'est qu'il y a quelques années de cela et jusqu'à aujourd'hui, j'en suis peiné, si je puis dire, je devais donner un cours pour le professeur. Et ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de personne, je ne dépens simplement une réalité. Je devais donner un cours il y a quelques années au programme Massa du Technion qui est en bas dans la ville de Haïfa. Nathan l'a fait, Massa. Non, j'ai fait ce cours, j'ai fait plusieurs fois le cours. Je veux te comprendre quelque chose. À tel point, je suis aussi un peu peut-être naïf, tu vas me dire. Je devais donner un cours et il y a quelques années de cela. Et Shimon m'annonce qu'il m'annonce que ce soir ils font une fête au Technion donc il n'y aura pas cours. Et je lui dis mais ils font la fête le soir du Diteveth. C'est terrible, ils sont fous. Dans ma tête, c'est le Diteveth. Je devais faire ce cours, c'est le Diteveth, c'est le jeûne, c'est la Shoah. Et en fait, il s'est avéré que le Diteveth, c'est aussi, malheureusement, à cette année-là, c'était aussi le 1er janvier de la Mignanam. D'accord ? C'est-à-dire que dans ma tête, ils ont fait la fête la veille d'un jeûne, la veille du Diteveth. Et il se trouve que c'était le 1er janvier. Pourquoi je te dis ça et que j'en ai de la peine ? Parce qu'un des décrets qui ont fixé les Grecs, c'est qu'on ne peut plus célébrer Roche-Rodèche. Aujourd'hui, quand tu parles avec certaines personnes de quel mois on est, quelle année on est, eh bien malheureusement, certains qui savent quelle est la date chrétienne, ce n'est pas grave. Mais ils ne savent même pas quelle est la date hébraïque. Par rapport à notre identité, encore une fois, elle a été blessée. Quand on reçoit l'interdiction de faire la circoncision, quand on reçoit l'interdiction d'étudier la Torah, quand on reçoit l'interdiction de faire Shabbat, ça veut dire qu'au bout du compte, on est en train de couper la dimension hébraïque inhérente à la Torah. Notre temps, notre espace, notre identité. Tout cela, encore une fois, est abrogé. Quand tu vas être en France, mais je rappelle au lycée, quand on va être en France et qu'on va expliquer ce que c'est Chanukah, Chanukah, pardon, Hanukah, pardon, c'est le Noël juif. D'accord ? La Pâque juive, tant que bon juif d'Algérie, je connais le problème. La Pâque juive, eux, ils kiffent, ils mangent des eaux au chocolat. Bon, nous, on n'a pas de eaux au chocolat, c'est Khametz. C'est ça la problématique. Ils fixent, au bout du compte, un affaiblissement. Ça veut dire qu'il est tout à fait envisageable qu'on puisse continuer à pratiquer notre culte, mais comme, encore une fois, quelque chose de cérémonial qui perd, encore une fois, de son sens. En souvenir d'eux. Pardon ? En souvenir d'eux. En souvenir d'eux, exactement. Il y avait un décret, évidemment, pour annuler, comme cela a été enseigné, justement, dans le Midrash, dans le Midrashim, chez Gazar Alen Oto Aracha, la première chose qu'il va fixer, ce pourri, c'est d'annuler les vatels à Tamid, d'annuler le sacrifice qu'on pratiquait et qu'on pratiquera à Bézrat HaShem, matin, et soir. Un sacrifice qui est pratiqué dans la constance, qu'il pleuve, qu'il vend, qu'il fasse beau, c'est un sacrifice quotidien. Le Corban Tamid, il insiste sur le fait qu'au bout du compte, il y a une constance. On ne bouge pas. Le 17 Tamuz, on avait déjà évoqué cette problématique, le 17 Tamuz, Boutal Korban Tamid, le 17 Tamuz, on jeûne, ça annonce les trois semaines de deuil avant la descente du Bet Hamidash, eh bien, ce jeûne a été annulé. On perd, encore une fois, de notre stabilité. Elle va nous dire une autre mitzvah qui a été annulée, et que si on nous dit que si on annule cette mitzvah, on est foutus. L'allumage de la bougie au quotidien. Ça veut dire quoi l'allumage du Cantela, de la Ménorah au quotidien ? Ce n'était pas forcément d'allumer la Ménorah. La Ménorah est allumée tout le temps. Mais c'était de rajouter de l'huile le matin et le soir et le matin. Encore une fois, dans la constance. tant qu'il y a le Kohen pour allumer justement cette Ménorah, tant qu'il y a le Kohen pour appliquer ce sacrifice, on se tient. Et ils vont arriver et rendre impures toutes les huiles. Et quand justement ils sont revenus vers Akashbohu, qui ont été prêts à donner leur vie à la Voda pour justement retrouver cette cohérence, Oshiyam HaShem, à ce moment-là, Akashbohu les a libérés par le biais des Kohenim, à l'idée des Kohenim of Dei Avoda qui travaillent dans le Bet Amikdash, Alken Nessa Anes, c'est pour ça qu'il y a eu ce miracle, Gamke, c'est-à-dire que l'essence même du miracle c'est qu'il y a d'être revenu, de s'être réveillé. Il y a eu aussi ce miracle des bougies, Tachat HaShir et Erun Afsham, que justement leur âme s'est réveillée d'être prête à mourir pour accomplir ce culte, pour accomplir encore une fois cette cohérence. On remercie, on reconnaît Akashbohu justement de s'être réveillé à ce moment-là. Et le reste suit son cours. Qu'est-ce qu'on est en train déjà de vous dire là ? Qu'est-ce qu'il y a en train de nous dire sous la halakha ? C'est qu'il est tout à fait envisageable qu'on puisse continuer à pratiquer la Torah et les mitzvot ? La problématique, c'est de savoir au nom de quoi on les pratique. On se demande parfois comment est-ce possible que mon arrière-grand-père faisait le kiddush, que mon père faisait le kiddush et que moi, j'ai quitté la synagogue. Réponse, parce qu'on a commencé à perdre de la luminosité qui était inhérente à la mitzvah. Pendant 115 ans, quand Alexandre le Grand, avec son rave Aristote, lui a dit clairement tu vas conquérir des territoires, mais apprends de ces différentes cultures. Ne les détruis pas. Et il est venu, lui et Aristote, notamment auprès de Shimonat Sadik, et au bout du compte, ils ont appris du judaïsme. Mais c'est-à-dire que pendant 5-15 ans, près de 140 ans, on pouvait avoir une autonomie spirituelle, une liberté spirituelle, peut-être pas nationale, mais une liberté spirituelle. Et cette liberté-là, quand elle commence à s'estomper, quand elle commence à perdre, encore une fois, de sa hitlavout, de sa fougue, eh bien, même si on continue encore à pratiquer, on est déjà en train de perdre. On est déjà en train de perdre du terrain. L'objectif des Grecs, c'était évidemment une politique assimilationniste, mais progressive. C'est comme si, par exemple, un député en France disait « Nos concitoyens juifs, nos concitoyens français de confession juive pourront comprendre pourquoi est-ce qu'on va interdire la cache-route pendant quelques mois. » Et le juif qui répond « Oui, on comprend, c'est à cause de l'influence de l'islam, mais nous sommes tolérants, nous comprenons. » Vous comprenez que quand on tient un propos pareil, on est en train de tuer le judaïsme ? Quelque part, c'est l'idée qui a été reprise aussi par Napoléon, non ? Non. Napoléon a… Enfin, le ministre de Clermont-Tonnerre, évidemment, l'idée de donner tout ce qu'ils veulent à l'échelle individuelle, rien au niveau collectif, il n'y a pu avoir une bonne volonté quand on connaît la problématique de Crémieux parce qu'on a été sauvés des pogroms des Arabes, mais d'un autre côté, ça nous a amenés à une catastrophe. Ça nous a amenés au Japon napoléonien et au bout du compte a renié le fait qu'on est en exil. Mais Rave, ni Napoléon, d'après moi, ni aucun non-juif n'est fautif. Ce sont les juifs qui acceptent qu'on leur impose ça ou pas. Je te répète, quand on a eu la possibilité, quand on a eu une carte d'identité française pour ne pas la nommer, mais qu'au bout du compte, c'était qu'un bout de papier qui n'avait pas de signification, c'était pas grave. D'accord ? Je ne sais pas. Moi, je connais plein de juifs français, mes parents les premiers, paix à leur âme, qui trouvaient ça fabuleux qu'on puisse être un juif en France, un juif à l'intérieur de la maison, mais surtout pas l'exposé dehors. C'est Mendelssohn, c'est l'allemand. Il fêtait Noël parce qu'il y avait le sapin de Noël, il n'y avait pas la crèche, mais il y avait le sapin de Noël. C'est tardif. C'est plus tardif déjà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai le plus grand respect pour eux, mais ils l'ont accepté. Je te répète. Il n'y a pas un goye qui va t'imposer ta façon de vivre ta vie juive, David. Non, mais c'est pas que je te répète. Ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est plus tardif. C'est-à-dire que quand il y a eu l'amorce de cela, je fais le parallèle avec les Grecs, il a fallu plus de 100 ans pour que, justement, progressivement, les Juifs s'oublient. D'accord ? L'exemple terrible que je cite. C'est là où tu mets tes poids de vie, c'est là où tu mets tes valeurs, c'est là où tu mets ce qui est important pour toi, mais c'est toi qui décides de qui va t'influencer. Oui, mais c'est pour ça que je te répète qu'à partir du moment où tu as eu des pogroms et qu'on avait la possibilité d'être épargné de ces pogroms en devenant des citoyens français d'Algérie, eh bien, on a sauté sur l'occasion. Ça a sauvé des Juifs. L'intention de créer mieux, Maria de Cunigoya, était malgré tout d'essayer de sauver des Juifs. Mais le problème, c'est qu'à long terme, malheureusement, à long terme, c'est moins de 100 ans, donc c'est assez court au bout du compte, ça nous a amenés au bout du compte à la catastrophe. Et c'est évidemment orchestré par le déploiement des écoles de l'Alliance française, par plein de choses, encore une fois, qui viennent nous faire oublier, encore une fois, notre identité. Et on en est arrivé à ce que tu soulèves est tout à fait juste, malheureusement. On en est arrivé, effectivement, à rigoler sur nos grands-pères, sur nos grands-parents qui ne parlaient pas bien le français, mais l'arabe. C'est ça, mais ils ont une faute, je trouve. Nos parents, et à nouveau, j'ai plus grand respect pour les miens, mais je sais ce que je leur dois, mais je sais ce que je leur dois pas, mais ils ont une faute, c'est genre la terrible. C'est comme les Juifs français qui vivent encore aujourd'hui avec une kippa dans le 17ème à Paris et à qui tu dis pourquoi vous ne venez pas en Israël et qui te disent parce que regarde, économiquement, ce n'est pas la même chose ou je ne sais pas, ils peuvent se sentir 20 000 trucs ou mets-toi à ma place, j'ai un métier ici, tu vois. On a tous quitté des métiers, on est tous repartis à zéro, pour tous, ça a été plus ou moins dur. Je suis le premier à chaque fois à dire de ne pas poser du genre. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fond. Je comprends la difficulté, mais je mets l'accent sur l'essentiel. Ça veut dire que tu n'as aucune, encore une fois, certitude que quand tu commences à perdre ce lien d'amour, ce lien de fougue, de Hitler à voûte avec le judaïsme, avec la Torah, si tu perds ce lien-là, eh bien, même si tu continues à pratiquer dans les faits, tu es en train déjà de te rébucher. Ce que les Grecs vont faire, c'est ça. Mais quelle est la responsabilité des Ravs ? Je suis désolé, je suis une diversion, mais c'est un sujet que tu viens de mettre sur la table. C'est tout le sujet du ce soir. Et qui me tient beaucoup à cœur. La dernière fois que j'étais à Paris, il y a bien longtemps, j'ai retrouvé mon fils Paul qui lui vit à Cambridge, mais on s'est retrouvé à Paris. Et on a été à la synagogue Boulevard Exelmans dans le 16e à Paris, où il y a un rabbin qui l'aime bien, peu importe. C'est une grande synagogue, pas très pleine. Et je me disais, le rabbin n'a pas dit un mot sur Israël. Est-ce que ces rabbins-là qui sont en exil, ils font un magnifique métier parce qu'ils sont là pour supporter les communautés locales, mais est-ce qu'ils n'ont pas une grande part de responsabilité de ne pas leur dire tirez-vous et... On a les rabbins... On dirait qu'ils jouent. D'accord. Je te réponds gentiment, on a les rabbins qu'on mérite. Sur le fond, il y a une phrase que j'aime citer, malheureusement, qui me fait toujours beaucoup de peine. Sur le fond, on a jeté Manitou quand il allait dans certaines synagogues. On l'a jeté de la synagogue. D'accord ? D'accord. Donc, tu comprends que si on a jeté Manitou de la synagogue, Oh la vache ! Si David Benita arrive dans une synagogue, je ne vais même pas imaginer ce qui va se passer. Au cas-là, je ne parle pas en France. Mais voilà. J'avais un rabbin à Lyon qui est arrivé de Belfort. D'abord, c'est Farad. Il était marocain à la base. Mais il était à Belfort. Et en fait, il a fait monter toute la communauté de Belfort. Ils sont, petit à petit, ils sont tous retrouvés en Israël. Et lui, il n'est pas monté. Bon, pour essayer de raison, je ne sais pas. Et je crois que sa fille dans l'avion, il a sept enfants, on va avoir un chème. Il a une seule fille, une seule qui vient en Israël. Et je dis à sa fille, mais qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi tes frères et soeurs et pourquoi ton papa, ils ne sont pas là ? Il me dit, c'est simple. Moi, j'étais pendant le Talmud Torah. J'étais au fond de la classe. J'écoutais mon papa qui disait à tous les gens qui étaient au cours du Talmud Torah, il faut partir en Israël. Il leur faisait la leçon comme ça. Ils sont tous partis. Et elle, elle a écouté ça. Donc, elle a écouté le message. Elle est partie. Mais les autres, malheureusement, après, si tu veux, il est rentré dans une sorte, il s'est installé dans une sorte de routine. Peut-être, je ne sais pas, après ce qu'il a freiné. Mais pour te dire qu'ils avaient tous une grosse envie de monter. Puis, il y a eu le… Voilà. Ils sont tous ensuite issus du… Comment on appelle ça ? De l'école rabbinique de France avec les différents rabbins qui sont succédés qui étaient profondément sionistes à l'époque. Mais à un moment donné, il y a eu… Bon, je ne sais pas, c'est peut-être politique. Je n'ai pas tout dit historique. Mais voilà. Il y en a, encore une fois, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Le cousin du Rav Zinni… Rav Shlomo. Rav Shlomo, qui est à Paris, je ne sais plus dans quelle synagogue, il fait monter, à chaque fois qu'il y a un gamin qui se pointe, etc., il les envoie à la yeshiva à Haïfa. D'accord. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a aussi un rôle qu'il ne faut pas négliger. Moi, je ne suis pas aussi virulent à la mesure où il y a des rabbiniques qui ont un rôle important en France pour pousser les Juifs à venir en Israël. Si c'est ce rôle, justement, qu'ils honorent, alors c'est tout à fait, justement, louable. Quand, justement, malheureusement, on évoque l'idée que l'Aliya est une option uniquement individuelle et qu'on ne comprend pas que la destinée du peuple passe inévitablement, inexorablement par notre présence en Israël, cela me pose, encore une fois, évidemment, un vrai problème. Mais on est en train, encore une fois, j'ai entendu beaucoup de Tamid Raharim qui ont parlé, notamment, de la France, mais de l'Europe, de manière générale, c'est un cimetière aujourd'hui. D'accord ? On a souvent évoqué cette problématique. Mais ce cimetière-là, il apparaît parce que, pourquoi est-ce qu'effectivement, prenez encore une fois l'exemple bien connu, pourquoi est-ce qu'un mouvement comme le mouvement Chabad prend autant d'ampleur dans le monde ? Parce qu'il est en train de raviver la flamme que c'est la belle lurette qu'elle est partie. J'espère que c'est ça. D'accord ? C'est dangereux quand le judaïsme ne tient que sur le couscous, mais c'est aussi dangereux quand il n'y a plus de couscous. D'accord ? Ce n'est pas une faculté de judaïsme. Il y a cette adlaka, il y a ce petit quelque chose. Il y a ce, ce que j'aime souvent citer, il y a ce, ils sont de chez nous ou ils ne sont pas de chez nous. Quand on est capable de parler comme ça, c'est encore sauvable. Et d'autant plus quand on est en Israël. Hélas, il y a aussi des réalités en Israël qui sont totalement scandaleuses. Il y a un chanteur qui a allumé une flamme en Israël et il est mis avec une Goya. D'accord ? Pour moi, c'est un scandale. C'est une horreur. C'est l'inverse, encore une fois, de tout ce qu'on pense au niveau de l'identité. Alors effectivement, il est en Israël. Mais le fait d'avoir ramené une chiccée en Israël, c'est profondément dramatique. Mais tout cela, c'est le résultat de toute une éducation derrière. Ce n'est pas là que ça a commencé. Ça a commencé dès que la flamme est en train de s'éteindre. Pendant ces 115 ans, vous avez malheureusement des Juifs dont la flamme, d'une manière ou d'une autre, elle a semblé être éteinte. Voir même, comme je vous avais déjà évoqué la problématique, dans la volonté active de participer à la vie moderne que nous proposent les Grecs en se greffant une prothèse pour cacher le signe de l'Alliance, pour pouvoir faire du sport avec tout le monde. On va être moderne, on va être comme les autres. Donc c'est progressif. Regardez ce que nous dit le Shem Ishmael. Qu'est-ce qu'on a donc vaincu à Chanukah ? Chanou bekafei. Qu'est-ce qu'on a au bout du compte mis en place le 25 Islev ? Puisque c'est une guerre qui au bout du compte a pris plusieurs années. nous dit le Shem Ishmael. Veïne. Chegavrou malchout bet cheshmonaï. Donc ces Kohanim, ces hommes importants parmi les Kohanim ont vaincu. Ve-nitzchoum. La krumiem et kol kochoteem bega shmiout oberuchaniout. Ils ont pris en charge au bout du compte ils ont vaincu toutes les forces à la fois physiques et spirituelles. Il faut se rendre compte et je reprends sur la remarque de Arnaud. Il faut se rendre compte que pendant 2000 ans malheureusement et tous les gens qui arrivent à la yeshiva c'est une des grosses claques qui reçoivent dans la figure les premiers mois et je vois que ça avance bien puisque je vois les résultats où je passe mon temps à expliquer que le judaïsme n'est pas une religion. Mais c'est un scandale pour quand on habite en France et pas qu'en France d'ailleurs mais on est familiarisé avec cette idée qu'on est de religion juive. Et soudain on arrive en Israël et on est en train au bout du compte avec un fanatique religieux sioniste en train de dire qu'au bout du compte on n'est pas une religion. Dans la ville trois fois sainte. Dans la ville monothéiste. Trois fois sainte pour les trois religions monothéistes. C'est bien connu. La volonté des Grecs qui était donc encore une fois d'obscurcir dans l'esprit et dans le cœur C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Dès qu'on fait une distinction dès qu'on fait une séparation entre la matière et l'esprit tel que cela est proposé par les Grecs les Grecs sont doués pour justement catégoriser les choses. Ce qui est très pratique quand on veut développer la science mais ce qui est très problématique quand on parle de la vie quand on parle de l'essence même de la vie. On va prendre ça et ceux qui n'étaient pas a priori habilités à devenir premier ministre et bien au bout du compte le sont devenus. Malheureusement ils l'ont gardé mais ils ont redonné cette flamme et l'esprit est redevenu vif aiguisé clair ou l'inverse encore une fois dans les cieux de la bêtise qu'on prenait Timtoum ici dans la même langue que fermé on a eu soudain un cœur malheureusement qui s'est fermé encore une fois à la tradition à Timtoum et à Tumat Hashmanin l'idiotisme si je puis dire qui rend justement qui est face à l'impureté des huiles dans l'autel on a retrouvé encore une fois la pureté dans le Bétamigdash vous comprenez qu'à partir du moment même dans le rapport à la Torah à partir du moment où on est en train de parler de Abraham Yitzhak Yaakov ou de David Améler ou de Ruth avec un certain légèreté c'est gentil avec une certaine nonchalance avec un certain mépris sous prétexte que ce sont aussi des êtres humains mais on est déjà ailleurs comme disait Arnaud à l'instant mes parents que je respecte que Dieu est leur âme bon mes parents sont vivants mais cette expression là ça veut dire que si effectivement on a du respect pour ses parents on en a d'autant plus pour ces personnages aussi importants qui sont notre famille dans le Tanakh donc dès qu'on est plus sensibilisé par quelqu'un qui nous parle de David avec un certain mépris qui commence à nous faire entrer des idées totalement saugrenues chez David et bien on doit en être blessé si on n'en est pas blessé c'est qu'il y a un truc qui a été gommé c'est un truc qui a été effacé chez nous et ça les Kohanim les Khashmonaim sont en train de le ramener le retrouver ils le ramènent justement par la repurification du Betamikdash jusqu'à ce qu'effectivement apparaissent de nouveau Had chez Shuvu et Léofia jusqu'à ce qu'ils reviennent encore une fois dans cette vitalité Khayouta Kodesh dans cette dimension d'être animés par la sainteté et la foug dans le travail encore une fois qu'on pratique dans la manière de servir à Khashbochou on a le feu on a la flamme et pour l'inverse encore une fois de ce que les Grecs vont mettre dans l'autel heureusement qu'on est animés par ce bonheur cette luminosité ça me fait toujours rire mais je me surprends pendant un temps je me rappelle quand j'étais adolescent quand j'étais en France et qu'il y avait différents noms qui étaient dans mon lycée des copains etc et je regarde sur mon téléphone et tu entends les noms des gens et quand même je suis toujours très ému ça peut paraître ridicule mais je suis toujours très ému alors que ça avait quand même plus de 25 ans de voir Bismuth Bourbout Feinstein Cohen Lévy il n'y a pas un Dupont il n'y a pas il n'y a pas un Christophe Christophe à l'évêque c'est quand même génial et d'être ébloui par ça d'être ému par ça je n'ai pas compris ce qui t'éblouit là-dedans ils sont tous en France et la moitié la moitié ont épousé des non-juives et l'autre moitié déjà t'as ça qu'est-ce qu'il y a d'émouvants là-dedans c'est émouvant de se dire que quand tu as au bout du compte tes fréquentations autour de toi et bien ton 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 livre de contact téléphonique il n'y a que des juifs voilà moi ça m'aime plus aujourd'hui parce que moi j'en avais des de gasquets de je ne sais quoi dans mon lycée je sais bien mais par contre c'est quand je regarde aujourd'hui mon téléphone et que je regarde et que je cherche un David et que je tape David au moitié et que je vois une liste comme ça c'est ce que je te dis ça veut dire qu'on est en famille ça veut dire qu'on est en famille alors que les Grecs qui vont essayer justement dans cette appellation d'être citoyen grec de confession juive de confession mosaïque et bien ils vont essayer de couper ce lien familial ce lien national alors que ouais mais notre façon à nous ce qui les rendait dingue les Grecs et la plupart des non-juifs c'est que notre façon à nous d'être en famille n'a rien à voir avec la façon d'un Corse ou d'un Breton d'être en famille non mais ils étaient très doux c'est complètement différent c'est ça qui les énerve les antisémites je te rappelle étaient quand même assez doués pour nous dire vous les Juifs c'est un des généralités comme ça on a une confrérie il y a les francs-maçons et il y a les Juifs et il y a les deux aussi mais les quoi faire ? non mais c'est notre relation à Kadosh Baruch Hu qui les rend dingue oui mais c'est pas une relation spirituelle qui serait dénimée d'une relation physique c'est ça que je veux te dire la relation fondamentale en tant que peuple c'est un peuple qui provient d'une famille et qui est devenu une nation d'accord ? quand tu épouses ta femme tu épouses ta sœur j'ai pas dit quand tu épouses ta sœur tu épouses ta femme mais quand tu épouses ta sœur oui non ça je veux pas non non ça c'est Manitou avec Sarah c'est exactement cela donc il y a une cohésion si tu veux que les Grecs ont voulu défendre j'ai envie de dire dans leur paroisse à savoir qu'à parler noir on est tous Grecs ou en acte ou en potentiel d'accord ? nous on n'a pas cette prétention universaliste on a justement cette identité que encore une fois on a on adhère certains ont commencé à cesser d'adhérer pleinement ça les gêne énormément en fait pardon ? ça les gêne énormément exactement ils estiment que c'est un manque d'ouverture d'esprit de ne pas vouloir se mélanger exactement et c'est pour ça que je suis toujours très peiné quand très sérieusement je suis toujours très peiné quand il y a une volonté d'uniformiser la tradition juive je trouve que la richesse de notre peuple elle est exceptionnelle elle est exemplaire et je suis très fier d'avoir de chanter ma hautsour sur l'ère du nigoun de Rabbi Nachman parce que ça me plaît beaucoup et je suis très fier d'avoir épousé Nashkenaz et je suis très fier d'aimer le couscous et d'aimer le gefeltefi j'ai de prier ici et de prier là-bas je n'ai aucun problème avec ça ce qui me poserait un problème c'est que justement quand on veut formater les différentes couleurs de notre peuple certains aimeraient le faire à mes yeux c'est un vrai problème il y en a qui le font malheureusement n'accord mais à mes yeux c'est un réel problème parce que justement comme Amistrel est l'indice de toute l'humanité donc je trouve absolument exceptionnel et riche le fait qu'on ait encore beaucoup à apprendre sur notre culture sur notre identité c'est pas les femmes les femmes excusez-moi parce qu'il n'y a pas de femmes ce soir les femmes le font mieux que nous pourquoi parce qu'elles discutent entre elles comment toi tu fais les sphinches et comment toi tu fais le couscous voilà et qu'elles discutent entre elles et je peux vous assurer que le couscous c'est d'Eoreita c'est certaine c'est certaine c'est exactement cette problématique là il faut retrouver encore une fois cette fougue cette richesse cet engouement pour la culture qui est la nôtre ces deux dimensions là donc de la victoire militaire et de retrouver le souffle d'Arm Israël qui va nous faire justement allumer la menorah donc allumer le feu qui est en nous on veut dire tes enfants on veut dire tes enfants allumer dans ta maison et purifier ton Betamigdash ton sanctuaire comme on dit en français mais bon l'esprit et le coeur sont en allusion évoquées dans la liturgie tu renforces la tête et tu renforces le coeur ils vont allumer au bout du compte les bougies dans ta cour ou dans tes cours on parle du Betamigdash c'est l'huile d'olive qui justement va être rallumée dans la menorah on est en train de retrouver encore une fois notre cohérence c'est quand même assez scandaleux que pendant tu évoquais Manitou c'est quand même assez scandaleux que vous avez tout le monde s'est intéressé au bout du compte pendant des siècles tout le monde s'est intéressé à la culture chrétienne la culture même bouddhiste la culture ce que vous voulez et la culture juive est passée à la trappe comme étant au bout du compte des rites et des us et des coutumes folkloriques et que depuis maintenant plusieurs années on n'a jamais eu autant de livres qui sont sortis sur le judaïsme et ses préceptes je connaissais une femme à la fac qui connaissait parfaitement la chrétienté elle est juive et quand je lui parlais de judaïsme elle n'y connaissait absolument rien et elle n'avait pas cherché au bout du compte à s'y intéresser oui mais parce que David moi j'ai été dans cette position là puisque je ne l'ai pas reçu en Israël tu peux étudier le bouddhisme en lisant 3-4 bons livres dessus tu peux étudier plein de choses en lisant 3-4 bons livres dessus dès que tu prends un bon livre sur le judaïsme ou c'est un livre qui parle du judaïsme et c'est complètement réducteur c'est comme c'est prémâché et ça passe complètement à côté de l'essentiel ou tu prends un bon livre d'un vrai penseur juif non de quelqu'un qui pense comme un juif qui pense alors tu vas voir tu en as plein mais si tu commences à rentrer dans le judaïsme avec un vrai penseur juif je pense à Lévinas par qui j'ai abordé en premier tu t'aperçois que tu rentres dans un monde en plus c'est à toi c'est ton monde et c'est pas du tout quelque chose que tu peux étudier comme tu connais le bouddhisme ou le truc et dont tu peux parler en société avec d'autres spécialistes du domaine c'est quelque chose qui s'étudie et qui est vivant ce qu'on fait en ce moment et qu'on vit en vivant ici c'est pour ça que c'est absolument impossible impossible à étudier autrement qu'en le vivant enfin à mon avis non non mais ce que tu dis est tout à fait juste ce que tu dis est tout à fait juste et c'est toute la problématique encore une fois qui a été perdue dans une partie de notre peuple dans cette volonté justement comme je dis d'appartenir de briller en société mais au bout du compte c'est au détriment de ta propre identité il y a un moment donné tu te demandes justement pourquoi est-ce que on a cette identité qui est multimillénaire et qui ne bouge pas et qui est éternelle le même message qu'on livre depuis 2000 ans et qu'on se réapproprie dans un langage moderne mais c'est le même message il ne bouge pas et quand il ne bouge pas il n'est pas vieux il n'est pas dépassé bien au contraire toute la problématique justement de retrouver cet allumage elle est encore une fois d'actualité aujourd'hui à force d'avoir géré le judaïsme de manière étroite et bien malheureusement on a perdu cette luminosité à l'époque de la Grèce et au début de l'État aujourd'hui on commence de nouveau à comprendre mais tout ça encore une fois je répète sur la base de la Halakha que nous avons soulevée sur l'importance d'allumer la Chanukia que c'est la mitzvah la plus importante c'est d'allumer le feu et on va voir justement après où se place la problématique de déplacer ou non la Chanukia mais on met en évidence le fait que le feu est le plus important et on le voit dans ses corrélations encore une fois avec le processus psychologique qu'on traversait les Maccabines et qu'ils l'ont insufflé au peuple redonner encore une fois ce souffle redonner ce sérieux tel que tu évoquais Manitou tel que l'école de Paris comme elle va s'appeler avec professeur André Neher avec Manitou avec Lévinas avec ce congrès des intellectuels juifs de France à jamais que je parle de ce congrès je suis toujours très ému de cette époque là que évidemment je n'ai pas connu parce qu'il faut quand même se rendre compte que dans ce congrès une des choses qui faisait partie des clauses c'est qu'il y avait un repas commun et un Birkat Amazon et que tout le monde qui soit plus ou moins proche de la Torah était d'accord pour ce repas commun et pour ce Birkat Amazon sauf un qui était un écrivain tunisien qui lui refusait et qu'il vient de décéder il n'y a pas longtemps c'est Albert Memi mais à part lui tout le monde était d'accord et c'est quand même assez impressionnant de voir justement cette rencontre de grands penseurs juifs plus ou moins proches de la Torah qui reconnaissaient l'idée encore une fois de se retrouver ensemble pour pouvoir discuter autour des valeurs essentielles ce qui pendant des années encore une fois n'était pas perçu n'était pas envisageable hélas j'ai envie de te dire Arnaud il a fallu que Derrida arrive en Israël et parle de Lévinas pour qu'on comprenne que Lévinas c'est quelqu'un d'important c'est un juif important mais c'est cette problématique là qu'il a fallu redonner malheureusement qui commençait à se perdre d'accord et c'est pour ça que pendant toutes les générations et bien ils vont fixer justement ces bougies de Chanukah en référence au Seche la Ménorah c'est évidemment l'équivalent de la sagesse l'équivalent de l'esprit la grandeur la sagesse le judaïsme le monde a beaucoup plus à apprendre de nous va dire justement un élève d'Aristote en parlant de la tradition juive on a beaucoup plus appris de ce sage hiérosalmite que lui de nous on a passé notre enfance à entendre que Charlemagne avait inventé l'école alors qu'on sait pertinemment que c'est faux etc. et on est capable justement de définir dans la Tehillah dans la louange et la reconnaissance qu'on produit par la bouche face à la purification du cœur quand quelqu'un au bout du compte nous fait un cadeau et qu'on est capable de le reconnaître et de reconnaître celui qui nous a fait ce cadeau et bien ça prouve qu'on a un cœur justement éveillé à autrui qui serait évidemment dramatique c'est que si on avait au bout du compte un tel cadeau comme l'état d'Israël et qu'on n'était pas capable de remercier de nous donner ce privilège d'en faire partie ça c'est le réveil du cœur le réveil de l'esprit la Torah reprend son flambeau et le réveil du cœur inscrit sur notre cœur le scribe ces mitzvot qu'on va pratiquer donc en acte on va pratiquer cette mitzvah et bien on va l'aborder on n'est peut-être pas forcément éclairé spirituellement élevé spirituellement et pourtant on va la faire ça va nous influencer de l'intérieur aussi de manière spirituelle on sait pertinemment qu'encore une fois quand une personne qui commence à étudier et bien elle ne perçoit pas tout de suite la grandeur du Shabbat elle ne perçoit pas forcément la grandeur des tefillines et pourtant plus elle va étudier plus elle va mettre les tefillines plus cela va s'inscrire en lui d'accord et quand on apprend évidemment grâce à l'étude il n'y a pas d'être libre si c'est celui qui au bout du compte oeuvre dans la Torah donc plus on va étudier plus automatiquement ça va transformer quelque chose en nous et on l'a souvent évoqué déjà ensemble et je l'ai dit aussi devant Sylviane sur le fait que c'est quand même très émouvant et très impressionnant les questions qui sont posées au fur et à mesure qu'on étudie déjà depuis quelques années ensemble la question elle évolue la question elle bouge et pourquoi elle bouge parce qu'on n'est plus au même endroit qu'on était il y a 4 ans 5 ans 10 ans 20 ans donc cette étude ce n'est pas une étude intellectuelle où modestement je ferai un cours magistral universitaire et je me casse non on est dans cette appréhension justement d'une parole vivante qui est retransmis qui est réétudiée c'est ça qui se pose avec les Maccabees maintenant et donc on ne se contente pas justement mais on ne se contente pas au bout du compte d'accomplir un acte j'ai envie de dire purement technique celui qui transformait au bout du compte la Torah hélas en comptabilité on arriverait à Rosh Hashanah et alors on se demanderait ok alors combien j'ai fait de mitvot cette année combien j'ai fait de fautes c'est bon moi je suis sauvé le reste je m'en fous mais moi je suis sauvé si on transformait la Torah en justement en livre de halakha alors que la Torah n'est pas la halakha alors on aurait malheureusement on aurait quelque part coupé l'essentiel de la Torah il y a le prisme de l'oralité tout n'a pas été dit et retranscrit dans la Torah c'est justement pour garder toujours ce lien à la Torah comme étant un lien vivant en perpétuel renouvellement l'adlik regardez ce que va nous dire m'accord numéro 6 le Kdushat Aleivi le Rav Lévi de Berdits le Rav Lévi de Berdits l'essentiel de ce que tu vas en sortir je dis souvent aux garçons de la yeshiva si vous voulez quelqu'un qui connaît mieux la Torah que moi il y en a au moins 3 milliards sur terre il y a même un ordinateur mon ordinateur a plus de connaissances en littérature traditionnelle hébraïque que moi mais l'essentiel c'est pas ça c'est important mais l'essentiel il est pas là l'essentiel justement quand on est dans la Tephila quand on va étudier quand on va couper les mitzvot c'est ce que ça nous influe son âme son cœur par une passion une passion pas dévorante une passion constructive en observant la grandeur en scrutant la grandeur en approfondisant la connaissance c'est quand on est attaché à quel jour qu'on vit vraiment alors que on va essayer de faire le monde occidental notamment de couper tout événement spirituel de couper toutes évocations justement qui dépassent l'entendement conclusion de ça les hommes sont perdus sont désespérés alors d'un côté il y a à côté évidemment va nous dire le Rav Kook notamment qui est très positif parce que ça les amène au bout du compte à se couper de réalités totalement mensongères et éventuellement de se rattacher à la seule source authentique de vérité puisqu'elle est éternellement vivante mais pour nous juifs qui encore une fois approfondissons sur ce sujet notre âme va justement être engagée avoir cette fougue cet engouement on aime la Torah combien de fois il m'est arrivé d'expliquer à certaines personnes sur le fait que si on explique à quelqu'un que Shabbat c'est quoi c'est une série d'interdits et de permissions dans ce cas là c'est une affreuse souffrance alors que Shabbat est appelé cadeau donc si effectivement on a ce sentiment quand on parle de Shabbat comme étant au bout du compte une punition alors il y a un problème maintenant je ne suis pas en train de tomber dans l'autre écueil qui serait justement de dire on s'en fout de la halakha non non certainement pas mais il faut apprendre à aimer la halakha à aimer ces exigences qui au bout du compte me transforment de l'intérieur justement tu n'as pas envie de faire quelque chose ça te saoule maintenant le Rav il arrive il te dit c'est une mitzvah ah c'est une mitzvah alors je suis content je vais m'unir avec pour le faire chaque chose dans son temps chacun en fonction de sa capacité essentiel de faire justement cette mitzvah chacune des mitzvah avec amour on travaille pour aimer pour être profondément attaché à lui et de prendre du plaisir à le faire c'est exactement le sens profond de la berakha une anecdote que j'ai racontée justement hier j'en parlais aussi au cours sur le fait que j'en ai pas honte parce que c'est comme ça mon fils comme vous savez c'est la barmisa dans pas longtemps et il y a un garçon qui est venu qui est un saufer et on a fermé les dphilines ensemble on a cousu on a il a expliqué il a montré comment s'en fait ces dphilines c'est lui qui a rentré son parchemin dans ses parchemins dans la boîte etc etc et moi je suis à côté de lui j'ai failli mettre à pleurer j'ai failli mettre à pleurer d'émotion mon fils ça y est j'ai appris à mon fils comment mettre les dphilines je sais qu'encore une fois vous êtes tous père de famille alors ça ne va pas vous impressionner mais moi moi c'est mon fils qui m'a appris à les mettre c'est aussi très émouvant mais c'est très émouvant il se promet à Yeshiva oui c'est ce sentiment que je partage avec vous de poursuivre le maillon dans la chaîne et ça c'est une émotion exceptionnelle de se dire que les mêmes méthodes pour faire les dphilines sont exactement les mêmes chez mon grand-père mon arrière-grand-père et ceux jusqu'à Moshe Rabbeinu c'est exactement les mêmes et en plus de ça d'un point de vue archéologique on a des preuves de ça on a vu des juifs qui se sont battus parce qu'à l'époque ils avaient les dphilines sur la tête quand ils se battaient on a vu des juifs qui se sont battus contre Saint-Khérim et on a vu des gravures où on voit ces juifs avec des boîtiers sur le crâne donc en plus de ça si on doit avoir une preuve historique on l'a donc c'est quand même impressionnant mais l'idée justement ce n'est pas de le faire comme une sorte comme je dis une sorte de routine quotidienne qui est très compliquée c'est de le faire avec en espérant cette hitla avut cette vitalité je ne foule pas le sol des raies d'Israël parce que je sais que mon arrière-grand-père l'a foulé non je sol ce sol des raies d'Israël j'accomplis une mitzvah parce que moi je l'accomplis et c'est ce privilège en l'accomplissant d'être le porteur du flambeau de mon grand-père de mon arrière-grand-père etc. quand on fait cette bracha en ces temps-là aujourd'hui la mitzvah ce n'est pas une célébration historique ce n'est pas une cérémonie non nous vivons l'événement maintenant et d'être capable de vivre cela c'est ça justement la hitla avut et c'est ça justement qui nous fait garder et conserver intact ce lien qui nous relie encore une fois chaque année à chaque fête chaque mois pour nous élever encore une fois c'est une mitzvah qui n'a pas de sens quand on se l'arrête et d'autant plus Hanoukka je parlais de hitla avut un instant mais c'est quand même nes gadol hayapo sur nos sévivonim c'est un pay c'est pas un chine on a l'impression qu'au bout du compte quand tu dis nes gadol hayasham Hanoukka c'est quand même la seule fête qui s'est réellement produite en Érette Israël donc on a quand même ce référent-là Akash Bukhu nous a choisi on le loue de nous avoir choisi Asher Bachar Bano Lehams Goulato Laasot Mitzvotav de faire ses mitzvot Be Adlaka encore une fois Bet Laavut Atzuma on est profondément élevé Kesha Lehevet comme cette flamme encore une fois Aola Melea Omnam Lefamine ça c'est la réalité idéale et normale on est relié à quelque chose qui transcende l'histoire il y a 8 bougies il n'y a pas 7 bougies on avait eu l'occasion d'évoquer ce rapport au chiffre 8 qui dépasse encore une fois l'ordre de la nature mais ça c'est dans la réalité normale idéale mais Mais qu'est-ce qui se passe quand notre cœur j'ai envie de dire s'assèche que notre esprit n'est plus aussi aiguisé de par l'exil de par l'habitude de par la routine où tout devient au bout du compte du folklore à ce moment-là on ne fait plus au bout du compte la fête par joie vous savez que à chaque année comme on fait Pessah à la maison donc on n'a pas ce problème mais quand une fois ça m'est arrivé une fois j'ai fait un céder de Pessah avec une centaine de familles comme ça et qu'il y avait les vieux qui venaient me voir qui me disaient il faudrait peut-être accélérer le céder parce que les enfants les pauvres ils ont faim ils veulent manger après on avait les jeunes qui venaient ça serait bien d'accélérer parce que les personnes âgées elles ne suivent pas le rythme c'est terrible la nuit du céder c'est comme je dis souvent la nuit la plus importante de l'année mes enfants ils vont dormir toute l'après-midi et ils vont être éveillés jusqu'à 3h du matin et c'est très bien ils ne seront pas traumatisés pareil à l'image de la Hanoukia c'est une éducation vivante présente c'est clair que même que dans des moments difficiles nous rappelle le rap on ne s'empêchera pas de accomplir la mitzvah tu dois d'abord la faire avec cet engouement pour être capable de la faire même quand tu n'auras pas d'engouement Anakha comprenez ça il y a un double sens il y a Anakha effectivement déposé mais aussi Anakha c'est une comment dirais-je c'est quand on dit ça c'est Anakha comprenez le Anakha je ne sais pas comment est-ce que je vais traduire ça en français vous m'entendez ? d'accord ? l'Yen c'est clair le Anakha c'est quand on est en train au bout du compte de faire partager ses souffrances d'accord il y a trois femmes il y a trois mères qui se rencontrent la première elle fait aïe deuxième elle fait aïe Rabibi aïe Rabibi la troisième elle fait oh la 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 il y en a une qui arrive la quatrième elle dit oh ça suffit on a dit qu'on ne parlait pas des enfants c'est ça bon ben c'est ça la Anakha c'est ça c'est quand on est en train au bout du compte de se rendre compte des différentes douleurs qu'on est en train de traverser des différentes difficultés qu'on est en train de traverser allez on va allumer mais comme on aura cette flamme à l'intérieur alors on sera capable de l'allumer même dans ces moments difficiles c'est pour ça que le siffri santa loupé le taté j'ai juste évoqué ce que c'est qu'Anakha en disant que c'est quand on dit justement aïtate ou en yiddish riyarbe chacun sa mais c'est pérouche ce que nous dit le midrash dans Rashi que Rashi nous soulève tu vas mettre mes mots mes propos même quand on part en exil même quand vous allez partir en exil soyez armés retenez les mitzvot mettez les tfilines mettez les mezuzot pourquoi ? puisque c'est à des fins pédagogiques pour que ça ne t'apparaisse pas nouveau quand tu reviens en Erette Israël c'est ce midrash qui est très ancien et qui est très connu sur le fait qu'on fait les mitzots en pour ne pas les oublier quand on va revenir en Erette Israël donc l'objectif encore une fois c'est clair pour quand on revient en Erette Israël pour retrouver cet engouement parce que éloigner évidemment d'Erette Israël on ne peut pas avoir d'engouement donc il nous faut des éléments pour nous être encore une fois rattachés malgré tout faites-les même quand c'est difficile la Hanoukia c'est quand même assez impressionnant je vous rappelle qu'on l'allume et que même en cas de danger et bien on l'allumera quand même pour ne pas perdre encore une fois cet éclairage dans notre maison dans notre salon on doit garder cette flamme l'allumer quand on sera à terme de Kabbalah mais quand on ne sera pas profondément libre profondément élevé malgré tout tu souffres tu as des problèmes je ne sais pas de n'importe quel ordre tu vas faire la mitzvah et grâce à la mitzvah tu vas te réjouir grâce à la mitzvah tu vas te réveiller et le terme on retrouve la notion de et c'est exactement ce qui nous dit même quand tu mets les dphilines quand tu mets les dphilines mets-les c'est pas grave tu vas être animé pour agir tu te rattaches à Kabbalah par le biais encore une fois de ces mitzvot les dphilines le bras agissant au moment de la sortie d'Egypte la Bezouza sur mer de la Thaïsèl d'être conscient qu'Akabbalah est avec nous même dans ses difficultés même au moment où tu sors dehors même au moment où tu sors justement dans ces moments encore une fois de paradoxe d'ambiguïté pour que ça ne t'apparaisse pas nouveau tu vas être habitué à le faire qu'est-ce qui a de mal à ce que ça t'apparaisse nouveau après la problématique c'est que vous avez deux types de fougue d'engouement vous avez un engouement qui est immédiat la première fois qu'on accomplit une mitzvah on est ému mais la deuxième fois mais la troisième fois la quatrième fois la dixième fois on ne l'est plus le premier engouement est un engouement sensible ce qu'on veut ce n'est pas un engouement seulement sensible ce qu'on veut c'est un engouement au niveau de l'intellect et au niveau de la sensibilité et ça s'acquiert par le biais de l'étude c'est là où le message qu'on est en train d'étudier il est tellement ancré en nous que justement et bien il est profondément vrai on est heureux on est élevé on est ému parce qu'on sait ce qu'on dit parce qu'on sait ce qu'on étudie c'est quand on est capable d'étudier quinze fois la même chose et quinze fois d'en tirer un enseignement important d'accord ou baiser à de la cas c'est ça au bout du compte d'état de la cas l'échatrila je poursuis si tu permets moi ce qui m'impressionne toujours ce qui m'impressionne toujours c'est que on a on peut étudier un texte par exemple une paracha on étudie etc et puis toi tu repasses derrière et tu nous retrouves encore le petit le petit truc là on va dire ce qu'on n'avait pas vu à la première étude ou des choses comme ça parce qu'il y a toujours plein de commentaires sur moi on a tous le même comment dire les mêmes bouquins et tu peux lire les commentaires en bas mais après quand tu repasses encore derrière et que tu vois qu'il y a encore des choses à tirer du texte là c'est fabuleux là moi ça me ça me scotche à chaque fois d'abord je te remercie et je te dis franchement c'est ça qui m'amuse c'est ça que je kiffe c'est de voir cette notion là ce cours entrepandage je l'ai déjà donné ailleurs mais le repasser avec vous et le revoir avec encore plus de précision et avec cette problématique évidemment d'essayer de l'énoncer en français me permet de renforcer encore plus cette idée et puis t'es autour de la table trois personnes qui viennent de chacun de mots complètement fous on est tous issus de mots fous Arnaud, Lienne, etc donc quand je dis fou on est là au bon sens du terme mais on a une vision un éclairage un peu différent peut-être des autres personnes avec qui tu étudies sans valeur sans jugement de valeur mais voilà c'est bon prochain ouais mais ce qui est chouette c'est qu'on regarde dans la même direction t'as tout à fait raison ah non mais carrément ça je suis c'est un état chénat quand même Arnaud, n'oublie pas c'est une direction un peu nordique c'est une forme un peu moins élaborée de judaïsme quand même tu sais il y a Pierre Dac qui disait Pierre Dac qui était juif à l'avenir on l'a devant nous et quand on se retourne on l'a dans le dos quand on se retourne c'est pas ça bref donc on doit faire attend juste une phrase de Pierre Dac excuse moi c'est à cause de lui il disait c'est pas parce qu'on dit fermer la porte parce qu'il fait froid dehors quand on la ferme il fait moins froid dehors on est animé franchement je sais que ça va être encore une fois ethnocentriste je m'en fous mais quand je vois la culture païenne qu'on peut entendre dans le monde quand on va dans certaines régions célébrer sylvestre ce nouvel an avec tout ce que ça implique et toute cette dépravation que ça implique quand on pense à un arbre de Noël qui est une coutume romaine païenne et les afdiles alfer milliardaires avec qu'on est en train d'évoquer ici mais c'est quand même un grand privilège de se dire qu'on est en train de toucher du doigt la vérité ultime c'est impressionnant on a ce privilège d'avoir ça d'avoir ça dans les mains et sur la question justement c'est à savoir si c'est le fait de déposer la chanoukia qui serait la mitzvah les familles en fait le rabbi de l'Israël explique comme cela pourquoi est-ce qu'il y a une discussion dans le choukana où de savoir si ce qui fait la mitzvah c'est le fait de déposer la chanoukia là où on l'a déposé ou le fait de l'allumer on a dit que l'essentiel c'est l'allumage alors dans ce cas-là qu'est-ce qu'on s'en fout si tu as pris la chanoukia que tu l'as allumée à un endroit et que tu bouges la chanoukia ailleurs et en fait c'est de comprendre que le dépôt de la chanoukia doit suivre l'allumage et pas l'inverse c'est-à-dire que c'est l'allumage c'est l'engouement qui va donner au bout du compte place à l'accomplissement de la mitzvah chaque semaine on fait shabbat une sorte de routine une sorte de constance et pourtant chaque shabbat est un shabbat différent parce qu'on lit une paracha différente parce qu'on n'est pas le même parce qu'on n'a pas eu la même semaine parce que mille et une raisons donc il nous dit clairement qu'est-ce qu'il fait au bout du monde il n'y a pas de routine justement il n'y en a pas zéro il n'y a pas de routine mais tu pourrais transformer au bout du compte ces événements hebdomadaires ou ces événements mensuels ou annuels tu pourrais les transformer au bout du compte comme une même cohérence allez on va manger la grenade à Rosh Hashanah allez on va manger les Hosnahman allez on va y avoir la Megillah Tester mais ça c'est la routine c'est le folklore en cours exactement c'est quand au bout du compte on ne s'est pas donné vie comme on est en train de le voir quand on ne s'est pas donné vie encore une fois à la mitzvah en elle-même je ne sais pas que vous êtes conscients et pour reprendre et ça m'a touché mais pour reprendre ce qu'a dit Stan vous êtes conscients quand même qu'on est en train de faire un cours sur une phrase tout le cours c'est sur la Beracha qu'on fait au moment où on allume la Hanoukia je suis sûr que tu pourrais nous faire un cours sur le bête de Béréchit un seul cours pas un cours une année je veux dire une année de cours sur le bête de Béréchit et en plus j'en rêverais tu avais raconté ce qu'avait dit M. Chouchani M. Chouchani il avait fait il avait fait six mois sur le mot Béréchit il enseignait la Torah donc il a fait six mois sur le mot Béréchit et à un moment donné les gens ils ont demandé peut-être que ça serait bien qu'on avance vous avez encore beaucoup de cours j'avais encore quelques cours là-dessus mais bon si vous voulez qu'on avance on va avancer donc effectivement il a fini six mois sur Béréchit il a dû écourter après il a fait quatre mois sur Bara c'est exactement cette problématique là il y a une vitalité c'est clair tu ne t'empêcheras pas de faire encore une fois la mitzvah même quand tu n'as pas de hitlavut sinon encore une fois c'est une hitlavut qui malheureusement est grossière qui est tronquée qui est erronée cette hitlavut tu la portes en toi il faut que tu aies cet amour encore une fois pour pouvoir après le renforcer on ne peut pas expliquer à quelqu'un comment aimer Akadosh Goro on ne peut pas expliquer à quelqu'un d'aimer Akadosh Goro par contre on peut lui expliquer comment l'aimer il faut qu'il y ait ce sentiment là déjà naturel c'est d'autant plus difficile encore une fois pour pouvoir travailler pour pouvoir honorer Akash Goro si on commençait à l'inverse alors on aurait un vrai problème parce que si on commençait à l'inverse tu n'aurais pas d'adhésion tu n'aurais pas d'amour entre parenthèses c'est ce qu'on prenait au bout du compte les chrétiens on est dans une réalité où le lien à l'adhésion n'a aucune valeur non nous on est dans une adhésion pleine parce qu'on parle de nous parce que c'est notre peuple et c'est parce que justement on a cette adhésion naturelle qu'elle se transforme qu'elle s'exprime justement en acte d'accord Akash le Shemishmue c'est ce qu'on comprend justement vis-à-vis de cette culture grecque qui a voulu je l'ai dit nous couper de cette identité nous couper de ce lien naturel à notre identité tout à l'heure Stan disait qu'on a chacun son bagage a priori vous pourriez vous dire j'ai décidé un jour de venir en Israël Lien a décidé que je vais monter en Israël non tu n'as pas décidé de venir en Israël tu as juste réalisé en acte ce que Tane Shama à l'intérieur elle attend de toi de faire c'est tout à ton honneur mais tu as l'étincelle qui est à l'intérieur et c'est cette étincelle là qui a dit qui t'a dit en vietnamien Halas non elle n'a pas dit en vietnamien mais elle t'a dit au bout du compte ça y est ça suffit rentre à la maison cette étincelle là c'est correct parce que je sais c'est pas une décision de ma part au sens où je sais même pas forcément pourquoi c'est très difficile d'articuler pourquoi je l'ai fait c'était presque instinctif je suis d'accord avec ça c'est plus qu'instinctif c'est nichmatif ouais c'est des rencontres du troisième type vous vous souvenez de ce film de Spielberg des rencontres du troisième type où chacun le mec il dessine la Dreyfus il s'appelle l'acteur il dessine dans sa purée le cratère là où ils doivent tous aller c'est pareil pour nous mais là on doit rencontrer tu pourras lui demander après 120 ans tu lui demanderas pourquoi est-ce que tu m'as fait venir maintenant en Israël c'est-à-dire si tu me permets je me permets Lien de mettre avec amitié mais vous n'êtes pas au courant mais quand même j'ai ce privilège de connaître Lien qui est arrivé à la Yeshiva parce que le rave à venir il m'a dit viens viens au bureau parce que j'ai présenté quelqu'un qui est venu avec la Yeshiva il nous a parlé il a dit on a un problème pardon il t'a dit on a un problème viens dans le bureau il m'a dit viens je lui ai dit écoute écoutez parce que je vous voyais écoutez j'ai un cours tous les mercredis vous voulez venir vous êtes le bienvenu voilà c'était pas du tout évident que Lien t'arrives à la Yeshiva t'arrives à Haïfa t'arrives en Israël t'arrives à Haïfa t'arrives à la Yeshiva et en plus de ça tu participes au cours et pourtant beaucoup l'a décidé comme ça ça a été une journée inouïe parce qu'en fait c'était le jour de Yom HaTzma'out et je me suis retrouvée pas Yom HaTzma'out c'est un jour que je n'aime pas beaucoup mais je le fête quand même parce que ouais mais c'était non non ça a été assez spectaculaire comme journée c'est très impressionnant comment dire en yiddish Habdoulilah c'est exactement la problématique cette étincelle là les Maccabines la redonnent encore une fois c'est pour ça que toute la braha elle est fondée sur justement c'est en cela ou c'est un miracle c'est d'arriver à rattacher à rallumer encore une fois ce souvenir à rallumer cette flamme non seulement nous on se rappelle mais Akashboru se rappelle les Grecs ont une tendance à vouloir oublier encore une fois nous faire oublier nous aveugler oublier qui vous êtes ou plus récemment quand on nous dit ça y est ça suffit de ressasser à Auschwitz et c'est très bien puisqu'en Pologne il n'y a pas d'antisémitisme au prochain d'accord c'est exactement la problématique ils n'ont plus besoin ils n'ont plus de juifs ils n'ont plus de juifs non mais rassure-toi il y en a encore un peu il n'y a pas de juifs mais il y a des antisémites ne t'inquiète pas mais c'est exactement cette problématique là nous dit le Chez le Oumat on se rappelle qui on est on se rappelle de notre identité les Maccabees nous ont ramené à notre condition de juifs mais au sens vrai au sens cohérent du terme Chez Iskor Adam Me'ayn Motso vous voyez ce que poursuivit le Shemish Moel qui se rappelle d'où il vient Chez Makom Mechatsava Neshamot où les Malay Mechatsava Malachim que là où Sa Nechama a été formé a été forgé c'est au-dessus des anges on est rattaché à ça comme dit le Rav comme dit le Rav dans le Shara Kedusha qui est un élève du Harizal il rappelle ce propos vous êtes les enfants d'Akashba Ocho comme le fils qui poursuit au bout du compte l'esprit du Père qui se rappelle au bout du compte ce qu'il lui est demandé au moment où il est il naît dans ce monde-ci mais quelles sont ses aspirations ses bonnes aspirations et qui sera et que sera la fin Cheatid les Ishtael Begoufad et Malka quand il va se rattacher au bout du compte au roi même Bilam aussi pourri soit-il au bout du compte Tamut Nafchi Mot et Shari qui au bout du compte est capable de dire justement qu'il va mourir et qu'il va retrouver à la fin des temps cette droiture bon ben c'est l'aspiration justement d'Am Israël qui se réveille à la fin des temps à la fin au bout du compte ce qui peut être effectivement la mort c'est la vraie question de savoir si après 2020 ans tu vas être vivant ou tu vas être mort pas tu vas être mort physiquement mais est-ce que ta vie aurait été réellement vivante ou non c'est toute la problématique et les Maccabi ont pris ça sur eux justement pour encore une fois retrouver ce flambeau retrouver cette évocation Arshad et donc tout ce qu'on va faire si tu fais au bout du compte on n'a pas dit qu'on accomplit une doctrine achir qui décha nous c'est nous qui sommes élevés c'est qu'on porte cet élément en soi j'aime rappeler que Mitzvah ça vient à la fois d'un ordre tivouille et ça vient aussi de Tzafta s'unir quand tu vas accomplir la Mitzvah tu t'unis avec ton père donc c'est toute cette notion là donc si tu l'as fait avec c'est la preuve que c'est vraiment à toi que ça s'adresse à la différence des goïnes qui veulent faire absolument une Mitzvah et que Akash Bokhou va leur donner une Mitzvah simple à faire il va leur donner la Sukkah et à ce moment là Akash Bokhou fait luire le soleil le gars il sort de la Sukkah et il donne un coup de pied dans la Sukkah ce qui est très intéressant c'est qu'effectivement on va leur dire oui mais de toute façon ils étaient dispensés de la Sukkah s'il fait trop chaud et que tu ne peux pas être dans la Sukkah tu en es dispensé donc a priori on ne peut pas leur reprocher d'être sorti de la Sukkah oui mais ils ont donné un coup de pied à la Sukkah alors après on pourrait invoquer une autre dimension ils ont effectivement sont sortis de la Sukkah et ils n'étaient pas contents de la Sukkah mais pourquoi tu leur reproches à eux d'avoir donné un coup de pied dans la Sukkah plutôt qu'à Akash Bokhou d'avoir sorti le soleil de son étui parce que le fait même qu'Akash Bokhou ait accru la chaleur qui fait que l'égoïne ne pouvait pas être dans la Sukkah ça veut dire que le fils n'est pas seulement le fils mais que le père est aussi le père Akash Bokhou a un lien de paternité à l'égard de son fils et le fils Israël se reconnaît comme étant le fils de Dieu n'est-ce pas au nom du père et du fils et voilà c'est pour cela que les justes sont appelés vivants même quand ils sont morts dans Shemuel justement celui qui est appelé les vivants le fils de l'homme vivant et c'est tout la Torah il n'y a plus de vitalité dans la Torah la Torah devient un livre à part entière donc écrit par un auteur qui est né qui est mort qui est vivant qui est né qui est mort alors que si on parle de la Torah comme étant au bout du compte une parole vivante retranscrite on se rappelle que l'essentiel de la Torah c'est d'être lu comme disait Lévinas dans Père Identité sur le fait que l'essentiel de la Torah n'est pas une bibliothèque avec des livres poussiéreux mais ce qui rend justement la Torah aussi importante et aussi vivante c'est que ces livres sont ouverts ils sont étudiés ils sont réfléchis c'est pour ça que c'est aussi important encore une fois et c'est pour ça que c'est aussi dramatique au moment où on se refroidit et on refroidit notre lien à l'égard de la mitzvah et c'est pour ça qu'il est fondamental que l'essentiel de la mitzvah soit justement l'allumage dans une autre optique on a la même problématique à Pourim que va faire Amalek Al-Korecha c'est quoi Korecha il va refroidir le lien que tu as à l'égard d'Hakadosh Baruch Hu ces deux fêtes qui sont fixées dans des moments difficiles de l'exil sont des fêtes qui n'ont pour d'autres objectifs à la base que de remédier à un refroidissement de notre lien à l'égard de la Torah on s'est refroidi à Hanouka on a refroidi notre élévation notre dévouement notre engouement à l'égard de cette parole vivante parce qu'il n'y a plus de prophétie donc il n'y a plus de réalité vivante en tout cas vécue comme telle à Pourim on participe au repas de Akash Verosh déboussolé et désespéré que le retour soit possible c'est Amalek pareil on est sorti d'Egypte on traverse la mer Amalek apparaît on a eu cette élévation soudaine et hop on redescend c'est ça toute la problématique Arshar vous n'êtes pas fatigué là il nous reste encore un petit moment un petit passage Bishvil Jéid Gabrou encore une fois donc parce qu'on les a combattus parce qu'on les a surmontés qu'ils pensaient vouloir nous faire oublier qui nous sommes C'est-à-dire encore une fois de faire rentrer en nous cette dimension d'oubli il n'y a rien de plus grave pour un juif que d'oublier pour tout par rapport à ce que nous ont fait les goyim par rapport à l'expression encore une fois de nos célébrités de les prendre comme des événements historiques parce que je répète quand on parle d'oublier ce n'est pas seulement oublier l'événement c'est aussi oublier la vitalité qui est inhérente à l'événement Akadosh Beochou a encore une fois transcendé cette réalité Il leur a inscrit cette notion encore une fois de souvenir qui nous amène justement de nouveau à honorer Akadosh Beochou avec vitalité avec un renouvellement C'est intéressant que ce sont les parasyotes où on parle beaucoup des rêves justement entre Vayishev entre Miketz le rêve du pharaon ce souffle encore une fois de sainteté qui apparaît alors qu'on est endormi une sorte de soubresaut dans l'ordre de la nature qui va se réveiller qui va se réveiller que c'est vous ou c'est moi Akadosh Beochou il ne dort jamais il préserve Israël mais nous on peut s'endormir on peut avoir le sentiment de dormir à ce moment là Akadosh Beochou vient justement et nous réveille pleinement c'est ça le don de soi des Maccabines ils n'ont pas commencé à réfléchir est-ce que c'est cohérent est-ce que c'est judicieux ou non il y a une réalité terrible d'endormissement de l'âme Israël donc il faut lui redonner cette flamme alors j'ai dit qu'il y avait 3 milliards de gens qui connaissaient la Torah sans mieux que moi je n'en ai aucun doute là-dessus mais je ne suis pas certain que les 3 milliards et je me rends compte de plus en plus avec les années savent enseigner la Torah comme moi je l'enseigne parce que si j'enseigne une parole qui n'est pas justement un texte qui n'est pas une parole vivante alors moi je suis le premier à m'endormir il faut que cette parole elle soit véhiculée avec toute cette énergie encore une fois qui en découle donc un don de soi jusqu'à ce qu'ils aient le mérite justement de recevoir ce qu'ils ont reçu c'est pas sûr qu'ils se sont seulement réveillés à Chanukah mais avant même cela est-ce qu'on peut considérer avec tout le respect que j'ai pour Ertzel qu'au bout du compte le syonisme a commencé avec Ertzel non le retour du peuple juif en Eretz Israël a commencé bien avant il a commencé parce qu'il y a eu le gain de Vilna si je parle qu'à la génération aux générations qui ont précédé avec les élèves du gain de Vilna ils ont commencé parce qu'il y a eu les élèves du Baal Shem Tov le Rav Menachem Mendel de Vitevsk parce qu'il y a eu le Rav Yehuda El Kelahi le Rav du grand-père de Ertzel tout ça s'inscrit dans un processus donc même dans les moments d'endormissement il y a toujours justement quelqu'un un groupe humain qui se préoccupe de garder en éveil même à feu doux le souffle d'un Israël quand Myriam va naître Myriam naît en plein milieu c'est pour le c'est Perchemot Myriam naît en plein milieu de l'esclavage le plus difficile du peuple juif en Égypte Myriam ça vient de Merirut de l'amertume et pourtant c'est cette même Myriam qui grâce à qui ? grâce à elle que Moshé Rabbeinu celui qui va nous sortir d'Égypte va naître c'est grâce à elle qu'elle va faire ce qu'on appelle des chougebaït elle va aller de maison en maison pour faire des travaux manuels en construisant en fabriquant des tambourins parce que la Géoula elle arrive donc c'est ça c'est ce réveil qui est déjà présent même au moment où les Grecs sont encore puissants on se rappelle déjà qu'on a envie de sortir pour pouvoir sortir il faut d'abord avoir envie de sortir la suite se fait machinellement j'ai envie de vous dire et c'est pour ça qu'on a eu Chanukah pour toutes les générations de la même manière que dans la Gemara il est clairement stipulé qu'on n'a pas fixé Chanukah pour toutes les générations l'année de Chanukah on a fixé Chanukah pour toutes les générations l'année suivante on a fixé justement Chanukah pour toutes les générations parce qu'on a vu un éclairage particulier le 25 qui se lève de l'année suivante et même en exil tant qu'on se reconnaît encore une fois pendant la période d'exil tant qu'on se reconnaît comme n'étant que de passage on a pour espoir clairement vraiment de revenir à Jérusalem alors on conserve justement comme je l'ai dit ce petit feu à l'intérieur mais quand justement on parle de aller l'an prochain à Jérusalem c'est bon on a fini la cérémonie on n'a rien compris j'aime souvent rappeler que le tous les ans à Pessah sa valise était prête c'est ça qu'on parle il y a une flamme qui nous anime même pendant la galoute ce qui définit évidemment l'obscurité de l'exil être dans une situation réduite étroite ces jours-là vont nous réveiller ko kaf ei bekislev ko amar hachem pas plus pas moins même dans une situation obscure on est intimement relié encore une fois à l'authenticité de la kongru on sait repérer l'authenticité encore une fois de la nuée de la flamme qui nous anime ko quand on reçoit la Torah ko quand Abraham il va parler avec les deux jeunes et les deux et que lui il monte sur le mont Moria pour faire la kéda titsrak et bien n'a léatko Abraham et titsrak voient la nuée voient la flamme qui est sur le mont le mont Moria c'est pas un hasard non plus que ça a eu lieu le 25 qui se lève et si vous demandez si c'est aussi pas un hasard s'ils ont fixé leur truc là-bas le 25 décembre non c'est pas un hasard c'est un c'est plagié directement sur ce que évidemment ça signifie pour nous le renforcement justement des grecs tout ça au bout du compte n'avait qu'un seul objectif c'est de nous renforcer notre identité et l'utilité pour Israël qui encore une fois voulait nous faire oublier et bien on s'est rappelé qui on était c'est terrible ce qu'est en train de dire le allemand de Zachatchev mais au bout du compte il sent que parfois ces moments difficiles nous font rappeler qui on est on a eu un événement dramatique qui a été le gouge catif et bien du coup ça a forcé les gens à réapprendre de nouveau et réenseigner la valeur et l'importance des rêves d'Israël c'est-à-dire que parfois il y a comme ça des épreuves douloureuses qui nous font reprendre le flambeau qui nous font reprendre et nous font apprendre qu'on n'a pas encore fini notre boulot je te remercierai de m'avoir au bout du compte fait souffrir mais tiens-li les choix et ce sera pour moi une délivrance quand les goïms sont en face de nous et au bout du compte et bien nous menacent c'est l'occasion pour nous encore une fois de réfléchir de nouveau à la parole de vérité qu'on veut tenir il nous pousse dans nos retranchements pour tenir cette parole de vérité pour clamer au effort encore une fois l'éternité d'Israël ça c'est un ajout constant de vitalité être vivant c'est pas une vitalité biologique être vivant c'est savoir se rappeler se remémorer au quotidien que nous sommes encore une fois l'éternité que nous sommes éternellement vivants et à chaque moment ça s'ajoute c'est ça qu'on veut et à chaque fois on travaille dessus c'est pas c'est pas c'est pas défini à l'avant c'est jamais acquis on a beau étudier la Torah à 15 milliards d'années ça change pas la donne on est toujours en train encore une fois de revenir sur cette vitalité pour la retrouver pour lui donner tout incohérent justement dans tout ce qu'on va honorer justement vis-à-vis d'Akosh Baruch la Torah les mitzvot l'étude tout ça encore une fois ce sentiment doit être toujours renouvelé c'est pour ça qu'encore une fois chaque année où on fête Chanukah chaque année où on célèbre la fête Roche Chodez Shabbat chaque semaine comme disait Arnaud ce n'est pas une routine ça ne peut pas être une routine et on travaille pour que ça ne soit pas une routine soit une constance mais pas routinière c'est ça qui est inscrit c'est pour ça que la mitzvah si elle est comparable à une flamme une bougie ner mitzvah la Torah est appelée lumière ner mitzvah tu sais que une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la France je ne connaissais pas encore Israël vraiment mais c'était parce qu'en France j'avais une routine pas dans le judaïsme j'avais une routine de vie et qui me tuait et la première fois que je suis venu en Israël je me suis dit je sens que là la routine est impossible et ça s'est avéré mais je ne savais pas vraiment pourquoi maintenant je le comprends effet on est dans cela maintenant si je reprends la problématique du départ vous comprenez j'espère pourquoi l'essentiel de l'allumage pourquoi l'essentiel de la mitzvah c'est l'allumage tu t'es force d'être animé par cette fougue poursuivre ma corde 8 dans l'Hydrashot du Rav de Berditchef c'est ça l'allumage plus il va être animé par cette fougue plus rien n'aura de sens à ses yeux excepté ce lien qu'il entretient avec Al-Kadosh Baruch qui je me permets de dire a des répercussions sur la descendance sur les enfants entre parenthèses il y avait Solal et Jordan et Eli qui étaient justement j'aurais fait un cours à Hanukkah ils sont venus ils étaient super contents ils étaient super contents et j'étais encore plus content de voir les Khayalim et évidemment de garder les distanciations sociales avec le masque enfin presque non le masque oui mais la distanciation presque mais les pauvres on ne peut pas les voir à la base on a eu plein voûte le meilleur renforcement qu'ils puissent être ils ne sont pas tout seuls exactement cela rien n'a d'importance évidemment celui qui est animé par la justice par la justesse j'ai envie de vous dire et bien est ému que de ce qui est animé par la sainteté ce n'est plus dans la langue de la souffrance c'est dans on est reposé menoukha Yerushalayim est appelé menoukha tu allumes la chanoukia tu es serein avec toi-même j'ai entendu des juifs qui n'étaient peut-être pas forcément très érudits mais ils ont dit quelque chose qui m'a beaucoup plu qui disaient qu'ils mettaient les tfilines tous les jours et qu'ils se sentent bien après avoir mis les tfilines et bien je trouve ça très beau je trouve ça très noble c'est exactement cette problématique je suis en cohérence avec moi-même donc je me sens bien quand tu justement tu es animé à faire entrer dans cet ustensile cette ava cette dit la avou de cette foug alors il y a évidemment menoukha les ava jeshura le kli la chanoukia c'est un peu l'homme toute l'image encore une fois de l'huile qui est clairement distincte de l'eau quand on rajoute de l'eau dans le nerf on sait très bien qu'on a beau essayer de mélanger l'huile avec l'eau l'huile elle reste toujours distante de l'eau elle reste retournée vers le haut pourquoi c'est mieux d'allumer la chanoukia justement avec de l'huile plutôt qu'avec de la paraffine parce que la paraffine la mèche elle brûle la paraffine elle brûle en fonction de la mèche alors que chez l'huile d'olive c'est exactement l'inverse plus vous rajoutez de l'huile d'olive plus au bout du compte la flamme elle va continuer à briller plus on est animé par cette étude de la Torah plus la flamme va continuer à flamber alors que si à l'inverse on n'a plus de rapport à l'étude on n'a plus de rapport justement pas instinctif comme je disais tout à l'heure mais nishmatif à la Torah automatiquement ça peut s'estomper ça peut se perdre donc on rentre encore une fois à cette Torah dans un ustensile qui est prêt à pleinement le percevoir le vivre c'est pour ça que Anakha oui on peut dire aussi mais quand on a d'abord parlé de l'adlaka il y aura une sérénité il y aura un repos mais quand on est intimement animé par l'adlaka par l'allumage ok c'est pour ça que disent les Mekoubalim que Anakha ou Midat Malchut quand tu te reposes justement c'est associé à la première des attributs qui est le plus proche de nous chez Akash Boru cette dimension royale qu'on retrouve chez David tu es le maître tu es le roi le kli l'ustensile que tu es en train au bout du compte alors qu'en apparence tu peux avoir le sentiment qu'il y a une distinction entre l'intérieur cette Nechama et l'extérieur que ce corps qui a beau justement peut-être être souillé par des erreurs par des fautes et bien le fait que tu sois justement en train d'allumer la Hanoukia avec cet amour te donne une sérénité te fait rappeler que tu es aussi un corps animé par la sainteté donc le roi ce qui est défini le roi c'est qu'il est justement le maître à bord et donc sa décision intérieure quand en plus c'est un grand roi alors sa décision intérieure s'exprime aussi à l'extérieur est-ce que les grecs nous ont laissé croire c'est qu'il y avait une distinction entre l'intérieur et l'extérieur qu'il y avait deux terrains deux territoires séparés clairement l'un de l'autre le spirituel et le matériel ou comme j'ai coutume de le dire ils nous ont laissé croire comme d'autres cultures après eux qu'on était des monothéistes alors que nous ne sommes pas monothéistes nous sommes un monisme intégral on est inscrit dans le projet divin on ne fait pas la circoncision sur notre esprit philosophique intellectuel avec trois gouttes d'eau qui vont nous être sur le front non on fait la circoncision sur notre chair le corps lui-même est animé par la sainteté il porte ce sceau de sainteté on distingue les dimensions de sainteté mais on ne sépare pas la vdil belkodesh nechol pas les afrides c'est ça le roi c'est être capable de comprendre qu'il y a des endroits où la présence est plus forte parfois l'autre elle est moins élevée elle est moins forte mais elle est malgré tout présente donc quand on redonne ce flambeau à l'yédeh et même lire la boréalzée quand on va redonner retrouver celui qui est authentiquement le roi tu reconnais le roi authentique alors automatiquement cette fougue elle est enracinée dans quelque chose de vrai d'authentique parce que tu sers à Kadosh Baruch de la même manière que quand on a traversé la mer on a dit on a pointé du doigt on a su reconnaître celui qui était notre dieu et qu'on voulait justement lui construire un Betamikdaj à ce moment là on sera habilité à recevoir l'ordre divin de construire un Betamikdaj Chanukah c'est ça c'est le renouvellement encore une fois de notre lien indéfectible à la centralité de la sainteté il faut quand même savoir en tête que la Chanukia est le seul élément qui aujourd'hui concrètement nous rattache pour l'éternité au Betamikdaj donc c'est toute la problématique toute la dimension de savoir qu'il y a un centre de sainteté unique qui n'est pas la place de Jérusalem à Paris évidemment c'est ça au bout du compte et tant qu'on est animé par cette émotion là alors et bien on construit pas à pas même quand on est encore dirigé par la dimension extérieure la dimension esthétique la dimension de Grèce qui peut nous faire trébucher il faut se rappeler que les Maccabines ne combattent pas ceux qui se sont assimilés à la culture grecque elles combattent la volonté de certains de faire rentrer la culture grecque dans le Betamikdaj elles combattent ceux qui veulent au bout du compte cautionner la rencontre avec des réformés c'est ça qui ont vaincu les Maccabines elles combattent ceux qui vont justifier le fait de pouvoir manger caché faire Shabbat et habiter avec ton conjoint c'est ça ce qu'affrontent les Maccabines que ça existe c'est un fait qu'on le cachérise est absolument hors de propos et injustifiable inconscionable et on retrouve cette flamme justement et cet affrontement face à tous les défis qu'on a devant nous Hanoukka en elle-même dans cette période la plus obscure de notre temps comme je vous l'ai dit il n'y a plus de prophétie donc c'est obscur spirituellement c'est obscur physiquement Hanoukka va nous dire le Sfatemet mévi trachout elle ramène justement ce renouvellement kol nes mévi trachout michorechateva chaque miracle amène un renouvellement justement inscrit dans la nature vous savez aussi que nes a plusieurs sens l'un d'entre eux c'est le miracle mais nes c'est aussi l'étendard à nes mit noces le drapeau qui est tendu donc ça veut dire que Hanoukka c'est à la fois cette ambivalence dans les deux sens c'est l'étendard de l'éternité qui est évoqué par le biais de ce miracle encore une fois dans l'ordre de la nature on est conscient encore une fois que notre réalité dans ce monde et bien ne prend tout son sens que parce qu'elle est intimement reliée au monde futur comme disait le Rav Zvi Yehuda par rapport à la Mishita dans Avot sur le fait que ce monde-ci c'est le couloir et que le monde suivant soit le salon et bien ce qui donne sens au couloir c'est le fait que la porte du salon est ouverte et que la lumière du salon éclaire le couloir donc dans ce monde-ci on est éclairé par cette réalité du monde encore une fois qui nous dépasse c'est inscrit en nous c'est le saut encore une fois dans l'ordre de la nature qui est inscrit en nous et qui dépasse l'entendement de la même manière que les grecs veulent nous faire entendre écriver sur une sur une une corne que vous n'avez pas de part dans le dieu d'Israël dans une corne de vache pour nous faire référer à la faute du vaudor à la faute du vaudor il y a un midrash qui dit que dès le plus jeune âge on faisait boire aux enfants dans cette corne de vache c'est l'éducation on est en train de semer le trouble dans l'éducation des valeurs qui sont transcendantes qui sont les nôtres la corne pour nous faire référer à la faute du vaudor comme si si Israël avait fauté il perdait son statut d'Israël arrive Hanouka pour nous rappeler d'abord à nous que notre identité est inaltérable c'est inscrit en nous même dans l'ordre de la nature même quand on veut nous faire oublier qui nous sommes nous sommes reliés intimement à l'au-delà les quatre royautés qui ont essayé au bout du compte de nous attaquer pour nous faire pour nous faire noyer noyer les adbiya quand l'arba malchuyot mbeder l'adbiya est Israël b'avlé olam ils veulent nous faire oublier qui nous sommes qu'on s'appelle Babylone la Perse la Grèce et même le monde occidental aujourd'hui elle n'a pas fini encore son combat mais nous nous savons justement que Chanukah est une fête comme dit le Midrash de Michelet qui restera inscrite pour l'éternité parce que justement elle restera toujours avec cette identité intérieure indémontable Yéphète peut rentrer dans la tente de Shem la notion de monde occidental la sagesse la science la connaissance peut rentrer dans la tente de Shem mais au grand jamais elle ne doit oublier que c'est la tente de Shem et pas la tente de Yéphète mais quand justement cette tente de Shem cette tente donc de notre aïeul avant Abraham qui comprend que le monde a un sens que l'histoire a un sens Shem c'est l'essence le nom et l'essence de la personne quand cela est négligé alors on se retrouve de nouveau à retrouver une identité forte pour pouvoir affronter tous les défis que nous avons devant nous ainsi termine le Sfat Emet quand Akash Bokhu a fait ce miracle on a retrouvé de nouveau on a commencé à retrouver le JOUG divin dans un cœur plein et cet engouement est resté inscrit pour toutes les générations et quand on se réveille malgré les déboires qu'on a pu commettre d'où il puise justement cet engouement renouvelé et bien il le puise de Hanouk de toutes les générations ce serait un sujet à part entière peut-être qu'on aura l'occasion l'année prochaine de traiter de cela mais sachez que Adam Harishon selon le Midrash a lui aussi animé la Ménorah et on voit qu'à chaque génération au bout du compte le 25 qui se lève a un éclairage particulier Chagay l'inauguration du deuxième Bétamigdash qui était proposé c'était le 25 qui se lève il y a quelque chose d'intéressant par rapport à cette date peut-être qu'on le fera l'année prochaine dans la bataille des questions très riche comme d'habitude c'est clair on a fait une phrase on a fait juste la braha bon et bien je vous embrasse je m'excuse déjà par avant mercredi prochain il n'y a pas cours mais j'ai des bonnes raisons pourquoi ? parce qu'on est normalement à Jérusalem le temps de revenir de Jérusalem et mon fils c'est la bar mitzvah jeudi matin ah oui non ça c'est une bonne raison c'est vraiment une bonne raison le bon se revoir merci 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 David à bientôt tout le monde